Bonjour, bonjour les scrappeuses et les scrappeurs. Aujourd'hui, astuce rangement numéro 4. Les rubans, les dentelles, le fil ciré, tout ce qui s'en suit. Donc je vous montre, je range ça dans des boîtes que vous reconnaîtrez sûrement, c'est des boîtes où il y a les bons mots. Donc je les range par couleur en fait. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Alors, quand il me reste des tout petits bouts comme ça, ou des petits nœuds, je les mets dans une petite pochette, parce que tout sert pour faire des... dans des relures et tout ça. Voilà un petit peu. Donc là, vous allez voir les petits embellissements pompons qu'on peut mettre dans des albums. Et en fait, je me suis fait des gabarits. Au lieu de garder toutes les... à part quelques-unes, vous voyez que je garde comme ça. Au lieu de... que ça prenne beaucoup de place. Je me suis fait 4 gabarits. Je vous montre. Là, ça me découpe. Je me suis trompée de côté. Hop là. Voilà. Je me suis fait 4 gabarits pour ranger. Donc un grand gabarit comme ça pour mettre les grandes dentelles. Un autre... Un moyen grand, comme ça. Un moyen petit. Et un petit. Et vous allez voir ce que j'en fais. Je range toutes mes dentelles avec. Là, vous voyez, on a du ruban. Je le tourne comme ça. Vous voyez, tout est rangé comme ça. Et... Bon, il y a quelques-uns comme ça que je laisse sur les supports d'origine. Mais tous les petits, vous voyez, là, on a du... C'est de la suédine, un petit cordon de suédine. Je l'ai mis là. Là, c'est des petites dentelles toutes fines ou des toutes petites chutes qui me restent. Donc je les range comme ça. Le fil ciré. Bon, ben là, j'ai laissé sur sa bobine. Mais j'essaie de ranger au maximum comme cela. Vous voyez, là, il y a de la dentelle élastique. Là, c'était un gros nœud que je m'étais servi pour Noël il y a 2 ans. Donc je range exactement tout comme ça. Donc par couleur. Là, on est sur de la couleur verte. Mais c'est toutes les couleurs. Donc je vais vous montrer un petit peu. Je ne vais pas tout vous détailler. Mais je vais vous montrer quand même quelques autres. Donc là, on est sur le vert. Voilà. Là, on est sur des dentelles, on va dire, billes un petit peu. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc ça, c'est des boîtes que vous pouvez récupérer chez votre artisan boulanger-pâtissier. Nicole, je te fais un petit coucou. Si tu peux m'en avoir d'autres, je suis preneuse. Alors, voilà. Donc vous voyez, là, on est sur le blanc. Donc j'en mets sur différents supports. Blanc billes, là. On va dire blanc billes un petit peu. Et vous voyez, là, les grosses dentelles que je fais venir de chez AliExpress, je les mets sur des cartons plus grands. Donc vous voyez, là aussi, ça en est de chez Ali. J'ai fait aussi des vides greniers, donc avec des dentelles très larges. Donc, bon, il y en a moins épais, mais je les mets sur ces grands supports-là. Et ça vous permet d'avoir par couleur. Donc après, quand vous cherchez, on est tout de suite dans la boîte qu'il faut. Je trouve que ça a un côté un peu pratique quand même. Donc, je remets tout ça bien comme il faut. Là, c'est de la broderie anglaise, celui-ci. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait pareil pour le rose. Donc, il y a un coin où ça s'ouvre, je ne sais jamais. Ici. Pas de chose facile à ouvrir les boîtes. Là. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai un petit sachet où je mets des tout petits restes qui peuvent servir, des petits nœuds, des petites choses comme ça. Donc, il y a de la queue de rat aussi que j'utilise. Là, du fil ciré. Là, c'est de la queue de rat, mais plus fine. Ça sert éventuellement pour les albums de bébés, ça. Là, c'est de l'élastique. Je m'en suis servi, mais pas de tout. Et puis, vous voyez, je range même ma dentelle plastique de chez Action. Et donc, vous retrouvez toutes les dentelles qui sont rangées par couleur. Donc là, on est dans le rose. J'ai rangé aussi les plumes. Je n'utilise pas énormément les plumes, mais j'en avais quelques-unes. Et dans le rose, je trouve que c'est bien parce que c'est joli. Donc, voilà, un petit peu. Donc là, on était dans le rose. Donc ça, c'est les petits rubans que vous trouvez chez Action. Et vous voyez, quand ils sont entamés, après, je les remets sur une petite cartonnette. Donc, ça permet d'avoir tout bien rangé. Et puis, le visuel, en fait, on a tout. Là, je ne vais pas tout vous ouvrir. Là, je suis sur du blanc. Alors là, il y a mes petits restes. Mais vous voyez, dessous, j'ai toutes mes dentelles qui sont rangées. Là, on est sur le bille qui me sert pour faire des albums vintage. Voilà. Là aussi, on est sur du vintage. Donc, quand j'achète les gros rouleaux bobines rondes de chez Action, je les défais et puis je les mets comme ça. Donc là, on est sur le rouge. Il y a du rouge et du fuchsia dans cette boîte-là. Donc, le rouge va servir pour Noël. Noël traditionnel. Là, j'ai une boîte violette. Alors, celle-ci, elle est un petit peu plus complète parce que j'avais trouvé chez Noz, il y a quelque temps, une collection qui s'appelait Papillon. Et il y avait tout un assortiment. Donc, j'ai tout. Comme du violet, je n'en ai pas beaucoup. Et ce n'est pas une couleur que je travaille beaucoup. Eh bien, j'ai tout mis dans la même boîte. Donc, il y avait les coins, il y avait les papiers. Donc là, ce qu'il me reste, ça va me servir plutôt à faire des Mémoridex ou des petites ATC. Donc, il y avait aussi les perles. Donc là, j'ai tout mis dans la même boîte. Donc, il y avait des petites fleurs comme ça aussi. Des petits nœuds. Voilà. Donc, les nœuds, les petits pompons, là. Donc, voilà pour le violet. Mais ça, c'est spécifique au violet. Mais, voilà. Après, vous avez le bleu. Donc, du fil serré, de la dentelle, des rubans. Donc, il y a des rubans coton. Il y a des rubans soie. Ici, le marron. Alors, le marron, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Ici, le jaune et le orange. Donc, il y a une grande bobine. Là, je n'ai pas d'effet. Deux grandes bobines parce que, comme elles sont plates, elles ne prennent pas beaucoup de place. Et les trois dernières boîtes. Là, on va être sur le gris. Les tons gris. Donc, il y a des petits rubans aussi. Là, le noir. Donc, j'ai quelques dentelles noires et quelques rubans. Et puis là, c'est des dentelles qu'on trouvait chez Action. Donc, je ne m'en sers pas énormément. Je me sers plus de celles qui sont pailletées. Notamment celle-ci, là. J'aime beaucoup celle-ci. Donc, vous verrez. J'ai fait un petit album où j'en ai utilisé. Vous le verrez d'ici la fin du mois. Parce que c'est pour l'anniversaire de ma petite fille. Et je vous montrerai que quand ce sera passé. Donc, voilà un petit peu mon astuce rangement. Au niveau de tout ce qui est dentelles, cordons. Que ce soit de soi. Enfin, toutes ces choses-là. Donc, je trouve pratique. Parce que j'ai toutes mes dentelles là. Donc, ça en est fini pour ce petit... Ce petit astuce rangement. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre. Je vous dis...